Bénissons le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Louez le nom du Seigneur Louez le nom du Seigneur Louez-le, Serviteur du Seigneur qui veillez dans la maison du Seigneur dans l'éparvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur. Célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi. Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages. Il lance des éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers aînés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux. Séon, le roi des Amorides, Og, le roi de Bazan et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom. D'âge en âge, Seigneur, ton mémoriel. Car le Seigneur rend justice à son peuple. Par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations. Or et argent, ouvrages de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas et dans leur bouche pas le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles. Tous ceux qui les font, tous ceux qui mettent leur foi en elles. Maison d'Israël, bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion. Lui qui habite Jérusalem. Bénissez le Seigneur. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sous-titrage ST' 501 De la lettre aux Romains, chapitre 15 Frères, c'est précisément ce qui m'a empêché tant de fois d'aller chez vous. Mais maintenant que je n'ai plus de champ d'action dans les régions où je suis, et j'ai depuis des années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. En effet, j'espère bien que je vous verrai en passant et que je recevrai de vous l'aide nécessaire pour me rendre là-bas quand j'aurai d'abord un peu profité de cette rencontre avec vous. « Maintenant, je m'en vais à Jérusalem pour le service des fidèles, car la Macédoine et la Grèce ont décidé un partage fraternel en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Elles ont pris ces décisions en effet car elles ont une dette envers eux. Puisque les nations ont reçu une part des biens spirituels des fidèles de Jérusalem, elles leur sont à leur tour redevables d'une aide matérielle. Quand j'aurai donc accompli ce service, après leur avoir remis en bonne et due forme le fruit de ce partage, je m'en irai en Espagne en passant par chez vous. Et je le sais bien, quand je me rendrai chez vous, c'est avec la pleine bénédiction du Christ que je viendrai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi, afin que j'échappe à ceux qui, en Judée, refusent de croire et que mon service à Jérusalem soit bien accepté par les fidèles. Alors je pourrai, par la volonté de Dieu, arriver chez vous dans la joie et prendre du repos au milieu de vous, que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Parole du Seigneur Jérusalem, 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 J Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de la lettre aux Romains, celle que Paul écrit à une communauté qu'il ne connaît pas personnellement. Ce n'était pas facile de communiquer à l'époque, ce n'était pas facile de voyager. Paul dit, c'est ce qui m'a empêché. Il fait allusion aux difficultés. Les lettres de l'apôtre sont un grand instrument de communication de la fraternité. Fraternité était le nom qui, dans les premiers temps, définissait l'Église, qui indiquait la communion entre les communautés, indiquait la communauté même. Et c'est au cœur de la fraternité qu'il y a le désir de se voir, de se rencontrer. Il n'y a pas de fraternité sans se voir. Paul, depuis des années, a le grand désir de rencontrer les chrétiens de Rome. Il dit, « Je veux profiter de cette rencontre avec vous. » D'un autre côté, il sent avant tout qu'il doit payer une dette envers les chrétiens de Jérusalem en leur apportant une collecte pour les pauvres, parce que, depuis tout un temps, ils ont partagé leur bien spirituel avec les autres communautés. Les distances, à l'époque, étaient longues. Les voyages étaient difficiles. Il y avait beaucoup de dangers, d'hostilités, d'obstacles. Et chaque communauté était tentée d'accepter cette distance et donc de se replier sur elle-même. Les problèmes pour lesquels il fallait faire un effort dans un monde petit, il y en a beaucoup, où ils se créent. Aujourd'hui aussi, pour les croyants, il est facile de s'accommoder dans la distance. de s'accommoder aux dimensions restreintes du quotidien qui, dans ce temps, ne sont pas faciles. Cela devient une mesure ou une vie sur la mesure de ce que je vois, sur une petite mesure. Est-ce que la réalité ne nous impose pas cela ? Les Saints Pères parlent comme la tentation de celui qui vit dans un espace restreint et qui perd l'attention de l'âme. Et l'attention de l'âme, c'est d'aller vers Dieu, d'aller vers les autres, c'est de se dépasser. Une acceptation des limites du présent qui ne sont pas faciles, je le répète, mais cela fait tomber l'attention de l'âme envers les autres et envers un monde à aimer. Paul trace ici une grande perspective, son rêve apostolique, celui d'aller en Espagne, de profiter de l'amitié des Romains, celui d'apporter un don qui sera apprécié, espère-t-il, à Jérusalem. Vous voyez, un grand rêve, large comme la Méditerranée, qui embrasse différentes communautés. Est-ce que ce sont des passions d'un chrétien spécial comme lui? Est-ce que ce sont des perspectives pour des gens qui ont des perspectives plus petites que lui? Les lettres manifestent la volonté de Paul qui se sont impliqués, qui veut que nous soyons impliqués dans sa vision apostolique, dans sa passion pour l'Évangile et pour les frères et sœurs. C'est une vision avec un grand souffle, même si elle est vécue dans un quotidien difficile, parmi des difficultés, des solitudes, des persécutions, dans les préoccupations pour des communautés dont il reçoit des nouvelles et qu'ils sont isolés. Et alors surgit la demande en écoutant ces paroles et en nous mesurant avec ces dimensions. Est-ce que nos visions ne sont pas trop étroites? Est-ce que nos sentiments ne sont pas trop petits? Paul montre de grandes visions, une grande passion. Et ces visions, ces passions peuvent être partagées aussi dans le petit parce que l'esprit vient habiter dans ce qui est petit. Paul dit par amour pour l'esprit. Écoutons l'apôtre. « Je vous exhorte, frères, à soutenir pour mon combat en priant Dieu pour moi pour que je sois libéré des infidèles, pour que je puisse venir chez vous dans la joie par la volonté de Dieu et prendre du repos au milieu de vous. » Vous voyez, la rencontre entre frères et sœurs est décrite comme un repos. Paul propose la dimension de la lutte, du combat comme vie. Un combat contre soi-même dans l'élan d'une prière large, combat dans le soutien aux autres. et la prière va au-delà du petit horizon et lutte pour la paix des chrétiens et la paix du monde. À la fin, aujourd'hui, il faut nous rappeler encore une fois cette tragédie oubliée par les médias, les inondations de la ville d'Ouvira au Congo dans la région du Kivu où 100 000 personnes ont perdu leur logement, où il y a une communauté qui a perdu deux enfants de l'école de la paix et deux personnes âgées. Cela aussi est une autre tragédie annoncée, fruit de la crise écologique et due à la déforestation. Luttons avec eux et pour eux dans la prière. prions et travaillons là où nous sommes pour que le monde devienne meilleur dans le monde. Même s'il y a des distances, tout est solidaire, tout communique. On ne peut pas retourner à vivre le monde comme avant la pandémie. L'apôtre conclut que le Dieu de la paix soit avec vous tous. c'est ce que nous essayons, c'est ce que nous cherchons dans la vie comme combat, c'est ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous. Nous ne nous contentons pas de quelques voisins peu nombreux, mais nous voulons donner, chercher la paix, donner la paix et la donner à tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada